D'abord, on commence par le bilan. Hier, à 21 heures, il y avait 121 cas de personnes infectées. C'est donc une augmentation de 27 par rapport à la journée précédente. Il y a actuellement 7 personnes qui sont hospitalisées, donc une de plus que la journée précédente. Toujours un décès, donc pas d'augmentation de ce côté-là. Alors, il y a en ce moment 4 000 personnes qui attendent le résultat d'un test, qui devraient l'avoir rapidement. Il y en a 6 000 jusqu'à présent qui ont reçu un résultat négatif. Et à compter d'aujourd'hui, on a une capacité de faire 5 000 tests par jour. On n'a pas une demande de 5 000 par jour, mais on est prêt dès aujourd'hui, si c'est nécessaire. Évidemment, pour les journées suivantes, ça va même augmenter. On a une capacité aujourd'hui, autant du côté de prendre les tests que de les analyser, de 5 000. Donc, ça excède la demande. Donc, on a réussi de ce côté-là à rattraper un peu ceux qui veulent des tests. C'est important, évidemment, de dire que plus on teste, plus le nombre de cas augmente. Donc, il faut être prudent quand on analyse la croissance des cas. On pouvait s'y attendre avec le nombre de tests qu'on soit rendu autour de 120. Je veux aussi rassurer tous les Québécois, toutes sortes de choses qui se disent sur les équipements. On a actuellement tous les équipements qu'on a besoin à court terme. Donc, que ce soit des écouvillons pour les tests, les masques, les gants, les respirateurs, les visières et autres. Et on continue d'ajouter à cet équipement-là au cas où la croissance soit beaucoup plus forte dans les prochaines semaines. Mais à court terme, on a tous les équipements qu'on a besoin. Ce que les gens aussi de la santé publique me confirment, c'est que les mesures qu'on prend donnent des résultats. Donc, encore une fois, soyons prudents quand on analyse. Ça prend un certain temps avant que ça donne des résultats. Mais il y a plus de tests. Donc, c'est normal qu'il y ait plus de résultats positifs. Aujourd'hui, je vais ajouter une consigne à celle qu'on a déjà annoncée. Je demande aux Québécois, quand ce n'est pas essentiel, de ne pas voyager d'une région à l'autre. Donc, c'est important. On suit ça région par région. Pour l'instant, on n'a pas besoin de fermer des régions. Mais c'est important pour éviter de propager le virus d'une région à l'autre, de ne pas voyager, à moins que ça soit essentiel, d'une région à l'autre. Je veux aussi revenir sur certaines consignes qui ne sont pas suivies actuellement par tout le monde. Bon. Commençons d'abord par les personnes de 70 ans et plus. Ce n'est pas le temps d'être dans les centres d'achat. Ce n'est pas le temps d'aller passer une heure au restaurant avec ses amis. J'ai le goût de reprendre la chanson de Jean-Pierre Ferland, là. Envoye à maison. C'est là que vous devez être. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller prendre l'air. Au contraire, là. Aller prendre l'air, c'est bon pour la santé physique. C'est bon pour le moral. Mais vous n'allez pas prendre l'air en vous rassemblant avec d'autres personnes dans les centres d'achat, dans les restaurants ou à d'autres endroits. Un message peut-être aux jeunes et moins jeunes, appelez vos parents, appelez vos grands-parents, téléphone, là. Ça fait du bien pour eux autres, là, que vous les appeliez. Et je veux revenir aussi à ce que j'ai dit peut-être plus clairement aux jeunes, mais ça s'applique à tout le monde. Ce n'est pas une bonne idée de faire des soupers à 7-8 personnes, là. Ce n'est pas une bonne idée, là. Donc, pas de rassemblement, même pas dans les maisons. Maintenant, les personnes qui ont des symptômes, c'est important de le préciser. Les symptômes, vous avez de la fièvre, vous toussez, vous avez de la misère à respirer. Bon, première chose, d'abord, vous restez chez vous, puis vous vous assurez de ne pas être en contact avec personne. Ensuite, vous appelez le 1-877-644-4545. On va s'occuper de vous autres, là. Ça va très bien de ce côté-là. Maintenant, un message. Daniel le disait hier, mais je veux le répéter. Tous ceux qui ont des problèmes autres que des problèmes qui pourraient être associés au coronavirus. Autant que possible, n'allez pas dans les hôpitaux. Appelez votre médecin de famille. On a... Puis ceux qui n'ont pas un médecin de famille, appelez une clinique proche de chez vous. Vous allez voir la situation. On a fait une belle entente avec la FMOQ, avec les médecins de famille. Maintenant, toutes les consultations qui sont faites par téléphone sont payées. Et tout ce qui est possible de faire comme consultation au téléphone plutôt qu'en personne, ça doit être fait par téléphone. Puis on a une belle collaboration chez tous les médecins de famille, là. Et puis, évidemment, c'est beaucoup plus rapide. Donc, tout ce que vous êtes capable de faire par téléphone, appelez votre médecin de famille. Si vous n'en avez pas, appelez une ou deux cliniques autour de chez vous. Vous devriez être capable de trouver un médecin qui va... un médecin de famille qui va répondre à vos préoccupations. Maintenant, en terminant, mon remerciement du jour, si je peux dire. Je veux dire un merci spécial à tous ceux et toutes celles qui nous nourrissent. C'est important, là, de... je pars des agriculteurs jusqu'aux transformateurs, en passant par les camionneurs, par tous les gens qui travaillent dans les épiceries. Je comprends qu'il y a des gens qui peuvent être inquiets. On répète les consignes du docteur Arruda. Vous restez toujours à un ou deux mètres des autres personnes. Vous vous lavez les mains 20 secondes régulièrement. Et moi, je veux juste vous dire, là, on ne sait pas combien de temps la crise va durer, mais c'est certain que dans tous les scénarios, on a besoin de vous autres. On a besoin des gens qui nous nourrissent, là. Donc, vous avez un rôle primordial à jouer au cours des prochaines semaines. Puis moi, je veux vous remercier, là. Tous ceux qui travaillent dans la chaîne alimentaire, on a vraiment besoin de vous autres. Donc, je termine en vous disant, en répétant que chaque geste qui permet de limiter les contacts avec d'autres personnes va nous permettre de limiter la contagion et va nous permettre de sauver des vies. Donc, moi, je veux remercier tous les Québécois. Je vous remercie pour votre collaboration. Puis ensemble, on va passer au travers. Merci. Merci.